Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en Normandie pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. Je suis au cœur du bocage normand dans le Cotentin à Chef-du-Pont et j'ai rendez-vous avec Axel ici chez Mont-Blanc. C'est le deuxième épisode de notre web-série chez Mom, Groupe Bell. C'est ici qu'il fabrique les fameuses crèmes-desserts Mont-Blanc exportées dans le monde entier. Ils sont 230 à bosser ici et je crois savoir qu'il y a une trentaine de recrutements, dont 7 à la maintenance. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Salut Axel ! Salut Jerry ! Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais super, je suis ravi de venir bosser avec toi. Bienvenue. Merci. Et c'est quoi ton poste de travail ici toi ? Moi je suis apprenti en maintenance. Et en alternance du coup ? C'est ça en alternance. Généralement c'est 15 jours à l'école, 15 jours d'entreprise. Bon et on va faire quoi là aujourd'hui ? Donc là on va changer le poinçon, poinçonnage arrondi, c'est ce qui permet de faire l'arrondi là des gourdes. Bah tu me dis ce qu'il faut que je fasse, moi je suis là pour bosser. On va se démonter la première vis là. Ok, comme ça ? Ouais c'est ça. D'accord. Bon il faut être un peu bricoleur quand même non ? Ah il faut aimer ça ouais. T'aimais bien toi ? Ouais. Quand t'étais plus jeune ? On bricole un petit peu. Ouais. Et tu fais que de la mécanique ici ? Non non non, on est électromécanicien donc ce qui implique l'électricité, de la mécanique, un peu d'hydraulique et du pneumatique. Et alors après je fais quoi ? Je te laisse tirer sur le verre, tu vas voir que tout va venir. Ah oui d'accord. Bon ça va, tu te salis pas trop dans ton job non ? Non là c'est toi qui le fais donc ça va. Et toi tu t'es toujours dit c'est le métier que je veux faire quand j'étais petit tout ça ? Bah pas spécialement non. Déjà la période scooter ça te permet de bricoler un peu plus. Ah et t'avais ton scooter ? Ouais c'est ça. Ok. Je venais en scooter. A l'usine ? Au début de mon apprentissage j'avais pas le permis donc. Ok. J'ai été deux trois fois arrosé par la plug. Mais il pleut jamais en Normandie. Et puis t'as trouvé une entreprise sympa non ? Impeccable ouais, familiale, tout se passe bien entre collègues. Donc tu fais quoi dans l'usine ouais ? Donc dans l'usine je répare ou je fais un peu de maintenance préventive. D'accord. C'est lorsqu'une machine est arrêtée on se permet de changer les pièces d'usure qui sont usées. Comme celle-là quoi ? Ouais voilà comme ça. Pour éviter d'être, de devenir en panne et de créer un arrêt de production quoi. C'est propre, on va aller chercher la pièce en magasinat et puis... Pièce neuve ? Pièce neuve ouais. Ok. Bon il est sympa ton magasin, on dirait une bibliothèque. Il y a un petit peu de pièces. Donc là voilà la pièce neuve, on va aller remonter. Donc on l'embarque. Toi qu'est-ce qui te plaît dans ce job Axel ? Le fait que ça soit jamais la même chose tous les jours, c'est multitâche quoi. Bon, balle neuve ? Balle neuve, on va remonter ça. Et c'est quoi tes horaires de travail ici toi ? Mes horaires de travail, je fais le 3-8. Une semaine on va être de matin, on va prendre à 5h, on va finir à 13h. D'accord. La semaine d'après on va être de nuit, donc 21h-5h. Tu bosses la nuit toi ? Oui un petit peu. Ça va pas trop dur ? Non ça va. Non, t'aimes bien ? La première un peu plus dure mais... C'est une question d'habitude quoi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien ici, tu crois que j'ai mes chances ou pas ? Oui, t'as tes chances. Il existe des formations. Petit coup. C'est ça, impeccable. Contrôle quand même. Je te rends compte pas. Si ça tombe en panne, c'est toi. C'est pas beau ça ? On va la remonter du coup ? Mettre en rodage. En rodage, c'est quoi ça ? Vu que les pièces sont neuves, on effectue toujours 15-20 minutes de rodage pour être sûr que ça fonctionne bien. Comme une voiture. C'est ça. Et toi tu travailles tout seul toujours ? Non, il y a mon mètre d'apprentissage, Stéphane, avec moi. Ah oui, c'est avec lui que tu apprends tout ça. C'est ça. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je te laisse mettre sur marche. Ah oui, ok. Et donc tu vois que ça marche ? Ça fonctionne. Ok. On a réussi. On a réussi. Bravo. Bon et l'atelier ici, c'est sympa. Oui, c'est sympa. On va la réanover prochainement. Ok. Bel outil de travail. C'est ça. Bon, on va dans l'usine maintenant ? C'est parti. Allez. Ah, c'est génial. C'est hyper robotisé en fait ton usine. Bah, plutôt automatisé. Ah ouais, c'est fou. Allez, à nous de jouer. C'est ça. Allez, hop, on ouvre le capot de la voiture. Oh la vache, ça sonne. C'est normal. Là du coup, c'est cette pièce-là qu'on va changer. Celle-là, ouais. Et celle-là. Et celle-là ? Sur les deux axes. Ah oui, les deux axes. Ok. Il faut des biscottos un peu quand même. Et c'est gagné. Hop. On va remplacer les rotules qui sont là, par des rotules lèvres. Ok. Bah, une chacun. Voilà. Bon, les perspectives d'évolution pour toi, c'est quoi ? Bah, à voir le BTS déjà. Et puis, il me fait rembaucher par la suite. Bah, je te le souhaite. Bah, j'espère aussi. Allez, c'est bien parti, non ? Normalement, oui. Premier qui a fini à gagner. On n'a pas les bonnes. On a inversé. Et hop, une pièce neuve. C'est ça. On va remettre là-bas. On va remettre sur la machine. On a besoin de vous sur les deux sites. Matin, comme ça, l'après-midi, j'ai mes occupations. On fait les deux ici, mais je préfère la crème de serre. Bon, Axel, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci à toi. Je te rends la caisse à outils. Merci. T'en auras plus besoin que moi. Oui. J'espère que ça t'a plu. Ouais. J'espère que j'ai été efficace. Ah, mais quand même. Ok, tu m'embauches ? Ouais. Ouais, top. Si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à Chef Dupont, n'hésitez pas. Il recrute. Postulez. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous un prochain épisode à Boué dans les Hauts-de-France avec Laetitia, qui va faire le job de ton collègue Geoffrey, qui est électromécanicien, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas, Axel, likez la vidéo et abonnez-vous. J'espère que ça va.